Et je vais inaugurer aujourd'hui une histoire de la musique pour te parler d'un morceau à la harpe que j'ai joué il y a à peu près un an et que j'ai partagé sur la chaîne il y a à peu près un an je crois et je vais te raconter son histoire aujourd'hui. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux rater aucune de mes vidéos et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand elles paraissent et de liker pour tout simplement m'encourager et me faire savoir que ce que je fais t'apporte des réponses, du plaisir, etc. et embellis ton quotidien. Voilà, ceci étant dit, je passe au vif du sujet. Je fais cette vidéo parce que pour moi c'est un morceau assez connu. Je parle du morceau Brian Bow, j'espère que je le prononce bien. Et en fait je crois qu'il est connu essentiellement des harpistes mais pas forcément du grand public comme me l'a fait savoir mon ami Jérôme qui m'a dit que je ne le connais pas du tout. Alors j'ai décidé du coup de faire une vidéo pour vous raconter un petit peu son histoire parce que ce que j'aime beaucoup moi dans le chant irlandais, la musique irlandaise, c'est justement le folklore et le background qu'il y a derrière. Toutes ces histoires, voilà, chaque chanson a une histoire particulière et c'est ce qui aide d'ailleurs dans l'interprétation du morceau et qui en fait toute la couleur, toute la richesse. Donc ce morceau en fait, voilà l'histoire particulière de ce morceau, c'est que déjà, premier point, c'est que c'est une des mélodies traditionnelles les plus anciennes d'Irlande qui datent du Moyen-Âge et qui est de source inconnue, on ne connaît pas l'auteur, comme d'ailleurs souvent pour les musiques médiévales. Mais en plus, elle a une histoire particulière parce qu'elle est rattachée à un personnage qui est le roi Brian Borough pour les funérailles duquel elle aurait été écrite. Et elle est encore plus particulière parce qu'en fait, elle mélange dans la mélodie et mélange en fait cette idée de funérailles, de musique funéraire, mais en même temps, comme c'est un roi guerrier et plutôt victorieux, sauf à la fin de sa vie, mais plutôt victorieux. Elle mélange donc une gigue, une musique, une idée de victoire militaire. Donc c'est un petit peu particulier quand même d'avoir comme ça quelque chose d'assez contrasté et contenu dans une seule et même musique. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Et il faut savoir que le roi Brian Borough, donc, voici son histoire, qui était un roi harpiste justement, il est souvent représenté à la harpe, ce qui a son importance dans l'histoire de l'Irlande et dans l'imagerie. C'est que ce serait le roi qui aurait, au 11e siècle, unifié toute l'Irlande avec force bataille contre notamment les vikings. Brian Borough aurait été tué lors de la bataille de Clontarf le 23 avril 1014 par ses opposants. Et la légende raconte que sa harpe aurait été conservée jusqu'à nos jours au Trinity College. Bon, en réalité, on pense qu'elle date plutôt du 14e, 15e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste plus que trois harpes de l'époque gaïlique, dont toute l'Irlande, dont celle-ci. Donc c'est quand même une des harpes les plus anciennes qui soit parvenue jusqu'à nos jours. On retrouve d'ailleurs cette harpe comme logo de la fameuse Guinness. Voilà, si tu n'as pas encore entendu ce morceau, hop, je te remets ici en fin de vidéo le lien pour aller l'écouter tranquillement. Et maintenant, tu connaîtras l'histoire qu'il y a derrière. Et peut-être que tu reconnaîtras ce côté à la fois joyeux et triste qu'il contient. N'oublie pas de te liker et t'abonner avant de partir. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.